Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve sur Dragon Ball Strongest Warrior Et oui nous sommes mercredi et qui dit mercredi dit les nouveaux portails rate up Et aujourd'hui qu'est ce qui est arrivé ce matin ? Et bah il y a tout simplement un petit portail rate up sur notre ami Goku SCJ3 Je m'attendais pas du tout à ce qu'il sorte un rate up Goku SCJ3 ce matin mais ok voilà Il y a un rate up Goku SCJ3 avec les multi à 8 sur le perso que je snipe Je vous en parle déjà depuis un moment dans la série de vidéos les aventures d'un Saiyan Que sur ce compte du coup je vais chercher à snipe le Goku SCJ3 Donc je vais invoquer que sur les portails où il est en rate up tout simplement Donc voilà ils ont sorti un petit rate up Goku SCJ3 Donc on va pool vous voyez on a 81 clés Donc ça fait un moment déjà que j'économise J'avais fait quelques invocations au début pour débloquer le SSR garanti Et après voilà après j'avais pag etc Et j'en ai acheté 10 là J'ai acheté 10 clés je me suis dit voilà portail rate up Goku SCJ3 Je suis allé dans la boutique cristaux free to play Bam j'ai pris les 10 clés 1360 cristaux free to play qui partent ici J'en avais quand même un petit montant Il m'en reste 1662 donc j'en avais un peu plus de 3000 Donc voilà Je me suis dit ici on a 81 clés Ça fait 10 multi sur le portail Donc s'il faut tout claquer on va tout claquer De toute manière Je rappelle les taux de drop sont à 3% pour un SSR Donc 10 multi selon les taux de drop on est censé en avoir 3 On est censé avoir au moins 3 SSR en 10 multi Si on est dans les taux ou pas On va aller checker quand même le contenu du portail Donc on a évidemment un rate up sur Goku SCJ3 Vegeta SCJ et Trunks SCJ Il y a du coup Dabra, Piccolo Il y a un peu tout et n'importe quoi Alors il y a les deux Gohan ici Ils sont intéressants Le Dende qui est un très bon personnage vert aussi Le Kaio qui est un bon personnage bleu Et après voilà Bon le Dabra à la limite il a l'air intéressant Personnage jaune Mais du coup si on doit avoir un SSR Evidemment on veut Goku SCJ3 C'est le perso que je snipe ici Donc je veux ce perso Maintenant si on a d'autres SSR Et bah qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on aimerait avoir d'autre Si jamais c'est pas le Goku SCJ3 Alors le Vegeta SCJ Je dirais pas non C'est un excellent bleu Qui frappe très très fort Donc je dirais pas non Trunks SCJ si on peut éviter Ça m'arrangerait Je l'ai eu deux fois Sur mon compte principal Donc bon Si je pouvais éviter de l'avoir Ça m'arrangerait Dabra pourquoi pas Piccolo on l'a déjà On en veut pas Cell ça me hype pas trop Evidemment Kamecenin c'est 18 C'est des SSR free to play Alors on en veut pas Si on peut éviter de claquer des clés Pour avoir des SSR Qui nous ont été donnés Ça m'arrangerait beaucoup Le Goku SCJ Pourquoi pas La limite Unité jaune Why not Mais on préfère quand même Le SCJ3 Le Kaio en personnage bleu J'aimerais bien l'avoir La Videl Bof Non Le Freezer Non Je l'ai sur mon compte principal Donc non Le C16 Evidemment je l'ai Donc S'il y a des doublons Bon On va pas dire non Mais Si on peut éviter d'avoir des doublons Sur ce perso Ça m'arrangerait C17 Bof Le Gohan et CJ2 Enfin les deux Gohan et CJ2 L'enfant Et le Enfin le ado Et l'adulte Du coup Je dirais pas non En personnage rouge Ensuite Dende Je dirais pas non non plus C'est le meilleur healer du jeu Donc pourquoi pas Et les deux cyborgs On va éviter C20 C19 Si je pouvais éviter de les avoir Ça m'arrangerait Après les SSR Je les ai pas tous Enfin les SR Je les ai pas tous Mais OZEF Donc nous on veut Goku et CJ3 Evidemment Et sans plus attendre On va aller pool On va aller pool Parce que je sens que De toute façon C'est ça que vous attendez Pour ceux qui me suivent déjà Depuis le tout début D'un Gunball Strongest Warrior Qui ont déjà vu mes différentes vidéos En vocation Et bah vous avez dû voir Que je suis pas non plus Le plus chanceux Sur ce jeu J'ai mis très longtemps Avant d'avoir un SSR En invocation Donc on va voir Allez C'est parti Première multi ici On va cocher cette case Pour éviter qu'ils nous mettent Le message à chaque fois Il faut de la luck Il faut que ça tombe 10 multi C'est la plus grosse vidéo La plus grosse session Invocation que je fais sur le jeu Depuis que je joue Le jeu Me chie pas dessus Ok Ici on a un SR On a vu une augmentation De puissance Donc ça veut dire Qu'on a un SR Qu'on n'avait pas Du coup Jis Que j'avais pas ici Donc ok On a un SR ici Très bien Et on a qu'un seul SR On a une level 4 Alors on va également Avoir pas mal de gemmes de sort Ce qui va nous permettre D'upgrade un peu Les gemmes de skill Qu'on a déjà Donc ça par contre C'est intéressant De faire une Quand t'invoques beaucoup Donc Jis Nouveau Ok Why not Pourquoi pas Multi suivante Ok on a pas eu de message ici On va avoir un switch Du coup SR Très bien Donc encore un SR Krillin Ok Bon bah Krillin Il nous a été donné dans l'histoire Je le rappelle Ok pourquoi pas Un seul SR On a une gemme de level 4 ici Mais ça c'est pas les gemmes Que j'utilise le plus Ok Deuxième multi Rien Allez Troisième multi On peut peut-être espérer déjà Avoir un premier SSR ici Non On n'aura pas de SSR ici On n'aura que du SR Ouais On n'aura que du SR Et c'est Tao Pai Pai Qui tombe du coup Pas de deuxième SR Deux level 4 Par contre pas mal de level 3 ici On est quand même sur une ultime Plutôt intéressante Au niveau des gemmes de skill Allez le jeu Allez s'il te plaît Oh SSR SSR Il n'y a pas eu d'augmentation de puissance Ne dis pas que c'est un doublon Oh Goku SSJ Ok Ça c'est bien Goku SSJ c'est bien On aurait aimé avoir le SSJ 3 Mais ça c'est bien Par contre What the fuck quoi T'as pas de rate up Et c'est toi qui tombe Ok Bon Goku SSJ C'est bien Si jamais on n'a pas Goku SSJ 3 Je passerai Je transférerai du coup la Je transférerai l'avancée de mon Kameceline sur lui Ok Multi suivant Du coup On n'a pas eu ce qu'on voulait évidemment Donc multi suivante Ok SR Il n'y a pas eu de message Donc Donc on était sur la troisième multi je crois Ok Le kit Goku Très bien Nice Nice Très bien Ok Toujours un SSR Donc là on était sur la quatrième je crois De nous en rester 6 6 x 8 40 Donc c'est ça Attends Non j'ai de la merde Bref On va de toute façon On va tout cliquer ici Ok On a eu une augmentation de puissance On vient de le voir Mais il n'y a pas de message Donc ça y est C'est un SR qu'on n'a pas Ok Rekum Commando Ginyu De toute façon j'en ai aucun J'en ai pas très peu du Commando Ginyu Ok un deuxième SR Je pense que c'est un deuxième SR Ça m'est tendu à dire que ce soit un SSR Ok c'est un deuxième SR ici Deux SR c'est pas mal Ok Dubon Guimao Pourquoi pas Je crois que je n'ai jamais eu trois SR Dans une multi je crois pas Allez next On continue ici Allez le jeu Ne me chie pas dessus SR Bon on a au moins eu un SSR Normalement on est censé en avoir encore deux autres avant la fin Ok encore Guimao Très bien Ouh on a pas mal de level 4 là Très bien Et bah allez on continue On continue Est-ce qu'on peut avoir un deuxième SSR le jeu s'il te plaît Oui Deuxième SSR On a vu le petit message ici Ça switch Allez 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 Oh mais non Mais non Mais non Mais pourquoi Mais pourquoi Mais pourquoi Mais t'es même pas en rate up gros T'es même pas en rate up Pourquoi Pourquoi Mais pourquoi Il nous reste deux multi du coup Il nous reste deux multi On aura eu deux SSR C'est pas mal Mais deux fois le même Mais comment Pourquoi s'il te plaît Bon bah il aura un upgrade de grade évidemment Ok on a pas de SSR ici Il n'y a pas eu de début de message Donc on a un SR ici On a qu'un SR Ok lunch Pourquoi pas Je l'ai monté Donc je prends Un deuxième Un deuxième SR Ok Ok J'avais déjà Donc c'est un doublon Ok Deux SR Il nous reste une multi Allez Selon les stats On est censé avoir Un SSR ici Quand même Est-ce que Est-ce que C'est la multi de la chance Ou pas Ok Il n'y a pas de message Donc c'est pas de SSR Ok Bon bah on aura eu deux Goku SSJ What the fuck Un peu Ok Chichi que j'avais pas Enfin je crois que je l'avais pas Chichi Ok Bon Et bah on aura eu Deux SSR Deux fois le même Goku SSJ Qui n'est même pas en write-up Dessus Pourquoi Pourquoi le jeu Pourquoi un moment Tu me donnes deux fois ce perso Bref On a quand même eu On va quand même pas se plaindre Parce qu'on a eu du SSR Evidemment Donc du coup Voilà On a eu Goku SSJ Deux fois Donc là On va avoir une augmentation Ici niveau des grades Vous voyez On a quand même Déjà 15 15 fragments de lui Donc on va pouvoir lui monter Evidemment ses grades Hop 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 Il va passer du coup On va avoir On va débloquer son passif Et on va monter Sa spé niveau 2 Donc ça c'est intéressant Et derrière Hop On monte grade 1 Donc ça c'est intéressant Parce que du coup le perso A des bonus de stats Il a du coup un passif Qui peut être vraiment intéressant Je sais plus trop ce qu'il fait en plus Son passif à lui Faut que je regarde vite fait Mais ça par contre c'est intéressant Honnêtement C'est pas Goku SSJ 3 Mais d'avoir eu deux fois le même D'avoir eu un doublon C'est intéressant Parce que On débloque son passif Et on a sa spé niveau 2 Donc à la limite Voilà Je suis un peu Dans mon désespoir D'avoir Goku SSJ 3 Je suis quand même Plutôt consolé Alors je vais juste vous dire Ce que fait son passif Ça augmente juste La puissance d'attaque De 8% Quand il est en colère Donc il a une mécanique En fait Comme j'ai déjà expliqué Dans l'histoire Dans laquelle on l'utilise Il y a une mécanique Où quand vous allez Évidemment Faire des skills Et bah vous allez gagner Un buff Tout simplement Et à partir de 3 skills Vous avez un buff De colère Du coup Et vous avez Des mécaniques supplémentaires En fait Sur Sur ces skills Donc par exemple Le skill 1 Il va réduire de 15% La défense De l'adversaire Pendant 7 secondes Quand on est En Comment Quand on est En colère Du coup Le skill 2 Ici va nous rendre 10% Des dégâts On récupère Evidemment 10% Des dégâts Qu'on fait En point de vie Le skill 3 En colère Va étourdir Pendant 2 secondes Et le skill 4 Va faire des dégâts Supplémentaires Ça on l'avait déjà vu Donc ça va faire 100% De dégâts supplémentaires A la cible Donc why not Et évidemment Ici on a son Du coup Son ultime Qui fait Qui a un passif Qui est ce passif Donc utiliser 3 compétences Pour entrer en état de colère Ça supprime Tous les effets négatifs Et ça renforce Ces compétences Pendant 5 secondes Voilà tout simplement Et son ultime A lui Il fait des dégâts Et du coup Et du coup Il réduit Tous les temps de recharge De 10 secondes Donc vraiment Un personnage Qui est intéressant On aurait aimé avoir Evidemment Goku et CJ3 Je ne le dirais jamais assez Mais Ok Dans notre désespoir De ne pas avoir Goku et CJ3 On a eu 2 fois Le Goku et CJ Qui est Du coup Pas mal boosté Je vais transférer Du coup Mon avancée De Kame Senin Sur Goku et CJ Et je vais jouer Goku et CJ Du coup A la place de Kame Senin Voilà Donc vous verrez Goku et CJ Maintenant Sur ce compte Plutôt que Kame Senin Et Sur ce Et bah écoutez On va se laisser ici J'espère que Les invocations Du coup Si vous Vous invoquez Sur le jeu Vous avez un peu Plus de chance Que moi Dans le perso Que vous voulez Snipe Mais Voilà Ca sera pour une prochaine fois Écoutez Je vais repaquer Des clés Je vais regarder 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 Je vais repaquer Je vais repaquer Des clés Et Evidemment Quand il y aura Un prochain Rite up Goku et CJ3 On verra Combien on a de clés Et on essaiera Evidemment D'aller Le sniper Sur ce Je vous souhaite A tous Une très bonne journée Une très bonne soirée Et on se retrouve Evidemment bientôt Sur la chaîne Pour de nouvelles vidéos Ciao Ciao